tu vas parler aussi comme vous non tu n'aimes pas les journalistes qu'est ce qu'ils font les journalistes ils font des photos qu'ils écrivent aussi hein parfois méchamment contre papa il sait au moins que vous écrivez de temps en temps méchanceté contre son papa m 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 C'est parti. Je suis toujours dans le peuple, en train de lui fournir des explications, de lui rendre compte de mon action, parce que c'est mon juge, le seul juge à qui je dois rendre compte, c'est mon peuple. Sous-titrage ST' 501 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 30 juin 1960, le roi des Belges Bédouin arrivait à l'hôtel Louis pour la séparation définitive de la colonie et de la métropole. Le drapeau de la fête n'allait pas flotter longtemps sur l'ex-colonie. Et pour équilibrer les tendances politiques, Joseph Casaboubi devient président de la République et Patrice Lumumba, premier ministre. L'opposition idéologique des deux personnalités porte en mêle le germe du conflit qui en sanglent entre Alex Congo jusqu'en 1965. Je suis premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national, populaire, qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise. Et nous luttons pour un idéal, qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Huit jours après l'indépendance, le drame éclate. Mais dans le désordre, la confusion est la hâte. Le jeune état congolais sombre bientôt dans l'anarchie sanglante. La révolte de la force publique a mis le feu au poudre. Beaucoup tout, un méchef de l'armée a fort à perdre pour tenter de ramener le calme. La rivalité politique s'accentue, l'arbitraire domine, les exactions se multiplient. La panique s'installe. L'administration belge, le cadre européen, prennent la pute. Le but administratif ne pourra pas être éclaté par les Congolais. Le 30 juin à l'indépendance, il n'y avait même pas 5 diplômés universitaires au Congo ex-belge. Même pas, aucun médecin, aucun professeur d'université, il n'y avait rien. Nous étions une colonie d'exploitation, une colonie de peuplement où on devait s'occuper de la formation de l'élite. On ne s'en occupait pas. D'où le drame. Arrive l'indépendance, c'est un général belge qui commande l'ex-force publique, et on sait ce qu'il y a toujours en vie. Et bien, il a réuni tout le monde à l'état-major pour dire, il a pris sa craie à la salle de conférence, pour dire à tout le monde, mes chers amis, ne me dérangez plus, ne croyez pas qu'avec l'indépendance, il va y avoir des changements. Et il pense à craie, avant l'indépendance, égal après l'indépendance. Et ça a mis le feu au poudre, avec toutes les conséquences que vous imaginez. A ces troubles graves s'ajoute encore le déchirement. La province d'Irantifère, M. Kassai, se déclare indépendante. En juillet, Moïse Chambé proclame la sécession du Katanga. Marc Chambé interposé les grands intérêts occidentaux tente de conserver les prodigieuses végesses minières de l'ex-Congo belge. Chers compatriotes, le 5 septembre 1960, nous avons invoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mobutu, chef d'état-major, à qui je rends hommage à l'initiative de faire appel à nos universitaires pour assurer le fonctionnement des services publics de la République. Je suis intervenu pour la première fois en septembre 1960. Deux mois seulement après ma désignation. parce qu'il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, ils pouvaient, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, un tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu, et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre, c'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre, pour remettre un peu de l'ordre au sein des forces armées dans le pays. C'est ce qui s'est passé, ce n'était pas dirigé contre sa personne. C'est là que vous êtes, pour la première fois, intervenu directement dans la communauté. Oui, jusqu'au mois de février 1961. En créant le commissaire des collègues... Le collège des commissaires généraux. Le commissaire généraux, oui. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. En septembre, Lumumba, écarté du pouvoir, est placé en résidence surveillée par le colonel Mobutu. Il parviendra à s'enfuir. Pour chasser, il sera repris. Les autorités de Léopoldville le livrent alors pied et poing liés à son ennemi, Chambé. Horriblement sévicié, Lumumba mourra sous les coups en janvier 1961. Le martyr de Patrice Lumumba est achevé. Aujourd'hui, il est vénéré comme le héros de l'indépendance dans toute l'Afrique, même aux Aïres. A leur tour, les provinces du centre et de l'est, fidèles à Lumumba, entrent en rébellion ouverte. Ethnies différentes, mercenaires, armées nationales et casques bleus s'entredéchirent dans un chaos sanglant. A l'est, dans le Kivu et le Kivu, la situation est vautant. Le Mobutu, commandant en chef, est souhaitant. Il dirige personnellement les opérations contre les partisans de Pryon Moulin. Pasqués par la brousse, stimulés par les fétiches producteurs, les mobilistes résisteront longtemps. Jacques Riepéizane, armée angolie, ils lutteront avec acharnement contre Mobutu et l'armée nationale congolaise. Plus du tiers du territoire national, plus des rebelles. La situation politique se détériore de plus en plus. C'est le rendement et l'échec de la première république congolaise. Le Général de Margenre, Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965. Trois semaines plus tard, le 25 novembre 1965, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu met fin à l'incurie et au querelle partisane. La deuxième fois que vous êtes intervenu... Là, c'était pour mettre fin, une fois pour toutes, au chaos, à l'anarchie, au désordre. Qui provenait de quoi ? De l'incurie des politiciens. Ça, vous le savez, vous l'avez certainement lu dans la proclamation du haut commandement. Il fallait mettre fin à cet état de choses qui faisait que le Zahir, à cette époque-là, était la risée de tout le monde. On riait de nous, on ne nous prenait pas au sérieux. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour me vanter, me vanter ce que j'ai fait dans ma carrière. Eh bien, on ne peut plus rire de nous. On nous prend au sérieux. Mais nous, bien, où nous sommes ici ? La place de la Révolution. Mais ça s'est passé ici ? Le 24 novembre 1965, oui. De 17h à 0h presque. Qui avait-il avec vous ? Tous les membres du haut commandement, c'est-à-dire tous les généraux qui ont le grand commandement de l'armée. Ils étaient un homme de 13. Et pourquoi vous l'avez fait ici ? Non, parce que c'était chez moi, le chef. Chez le chef. Et pourquoi pas à l'intérieur ? Comment ? Ma femme était là avec les enfants. Et les garçons qui circulaient. Il fallait venir ici. Il y a donc dix ans que Momuto assume le pouvoir dans l'ex-Rongo belge, devenu le Zahir en 1931. Musique au président de la République. Musique au président de la République. La présidente est souvent aux côtés de son mari. Musique au président de la République. Vietnam Biti Yele Thalassalo. Numéro 0042-43C de la Mécano. Chef du détachement ici présent. Si tu es président, je vous invite à passer les troupes en revue. Plus rien à vous autres. Musique à vous intéresser. Musique à viper du bien. Musique à vous abri você. Chaque cérémonie officielle exige la présence du personnel politique au camp de l'autre. Les ministres, responsables du parti, grands commis doivent prendre part à ces cérémonies presque quotidiennes. Un mauvais concours de circonstances, là, rare dans l'histoire, fait que nous devons être beaucoup plus attentifs que d'habitude sur la marche de notre économie. En effet, le pétrole avant la crise de l'énergie nous coûtait annuellement 50 millions de dollars, aujourd'hui nous coûte 200 millions de dollars. Dans le même temps, les cours de toutes les matières premières que nous exportons ont baissé dans des propres options jamais vues auparavant. Qu'il s'agisse du cuivre, de l'étain, du café, du cacao, du caoutchouc, de l'huile de pâle, le cuivre principalement qui représente 70% de nos recettes en devise et qui avait atteint il y a deux ans un cours de plafond record de 3 000 dollars la tonne et tombé un cours de rocher également record de 1 000 dollars la tonne. C'est-à-dire trois fois moins. Et entre-temps, à cause de l'inflation, les produits importés nous coûtent de plus en plus cher. C'est pourquoi, comme je n'aime jamais cacher la vérité, USAID s'est trouvée par cette conjoncture dans une position financière difficile. Mais il ne faut pas vous alarmer, car la situation économique et financière du USAID n'est pas plus préoccupante que celle de la plupart d'autres pays. USAID doit bannir le mensonge et le vol quand ils le rendent indignes. Le peuple Zahirwa et moi, le peuple Zahirwa, La même personne, Mowutu Sese Seko, ou Kukumwendo Ouazaba. Le peuple zahirua forme une grande dimension organisée par le mouvement populaire de la révolution. Il est conduit par un seul chef, le citoyen Mowutu Sese Seko. Sous-titrage ST' 501 Ce que je fais dans mon pays n'est pas à comparer avec ce qui existe chez vous. Tout de suite vous vous sentez un peu perdu. Dans mon pays d'où je viens, il y a X nombre de partis, c'est ça la démocratie. Chez Mowutu il y a le MPR, et tout de suite vous me parlez d'un parti unique. Le MPR n'est pas un parti unique, c'est notre parti national. Et la différence, à mon angle à vue, est de taille. Pourquoi ? Voyageons à travers toute l'Afrique. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas. Il n'y aura jamais un seul village où vous trouverez un leader de la majorité avec résidence au centre du village, et un autre leader appelé, leader de l'opposition, dans un petit coin quelque part. Ça n'a jamais existé. Depuis le moment, et tant il mémorise, ça n'a jamais existé en Afrique, dans nos traditions. Il y a toujours eu un seul chef pour tout le monde, et le chef se fait toujours entouré et notable. Quelle est la définition que vous donnez du chef africain ? Il n'est pas, pour commencer, il n'est pas un chef européen, ou américain, ou asiatique. C'est un africain. Et bien, lorsqu'on dit africain, l'Afrique a ses traditions. Vous voyez, j'ai eu une canne, il ne s'agit pas d'un parapluie, par exemple. Je ne suis pas un britannique. Qu'est-ce que ça vous dit, cette canne, justement ? L'autorité de chef. L'autorité. Vous voyez, à notre exemple, la plupart des cadres dirigeants du MPF, portent aussi des top léopards comme moi. Et bien, comme je suis un fervent défenseur de la nature. Mais il est intérêt, par exemple, pour votre cadre dirigeant, suivant les décisions du Congrès, le premier Congrès ordinaire vient de venir, de porter la porte. Vous êtes pour le léopards, sauf le président. Tout le monde est dans des imitations, sauf le chef de l'État. Salongo, ça signifie travail. Salongo, c'est une des incantations de mon boutisme, un des slogans favoris de l'éducation politique du peuple Zahiroua. Pour donner à ce top des rebours du travail, on l'a rendu obligatoire, à la manière chinoise, tous les samedis après-midi, pendant quelques mois. La voie du Zahir, comme chaque famille dit, assez d'en faire un ménage, je vous rappelle, ce qu'il faut vous souvenir et retenir. 11h, tout le monde rentre à la maison, 14h30, plus de circulation, donc les véhicules ne peuvent plus circuler, sauf les ambulances et quelques véhicules de la presse. et 14h, début du Salongo jusqu'à 17h. Salongo, c'est surtout la manière que j'ai imaginée pour faire aimer le travail, pour pousser le Zahiroua à aimer le travail, avoir cet amour pour le travail. Prenez maintenant la ville de Kinshasa, il y avait 9000 mains d'oeuvre pour la propretude, mais la ville était toujours sale. Maintenant, j'ai liquidé les 9000, ils doivent aller au champ, et la ville est toujours propre. Prenez des exemples. Et ceux qui le font, ne se sont plus payés pour le faire. Donc c'est la volonté de bien faire. Il y a une belle chanson, on dit Salongo, Salongo aime le travail, Salongo, il adore le travail. Salongo, c'est-à-dire homme, femme, allez, au champ, le travail de la terre de nos ancêtres. La journée dédiée, La journée dédiée aux dames, parlons des dames. La citoyenne jailloise est une maman. On lui doit du respect et de l'amour. Tout homme, aussi grand et aussi puissant soit-il, est sorti du ventre d'une maman. C'est pour toi, pour s'aïr toute citoyenne, qu'elle soit grande ou petite, jeune ou âgée, mariée ou célibataire, mère de famille ou père, sa belle maman. Excusez-moi, c'est toujours avec émotion que j'évoque la mémoire de ma mère, que j'ai vraiment vénéré et que je vénère toujours. Ma mère avait une tante épouse, disons la première épouse d'un chef. Et le chef en question du village de ma mère, à Oele, sur les Bangwandis, avait une soixantaine de femmes. La première épouse, c'était la tante à ma mère, à laquelle je fais allusion, mais qui n'a pas eu d'enfant. Et comme c'est dans les traditions en Afrique, surtout en Afrique noire, puisque la première femme n'avait pas d'enfant, il fallait qu'elle retourne dans la famille, trouver une cousine, une nièce, tout ça, pour la remplacer. Je n'ai pas à la remplacer comme première épouse, mais la seconde, pour avoir les enfants. Parce que, contrairement aux coutumes occidentales, un mariage chez nous sans enfants est nul, mais droit. Chez vous, on dit, avec ou sans enfants, c'est toujours valable. Eh bien, ma mère est arrivée, d'abord des jumeaux, qui n'ont pas survécu à la naissance, et ensuite deux autres enfants. Elle n'a pas à soutenir, et elle s'est enfouie. Ma mère s'est enfouie à pied, ça fait plus de 200 kilomètres, jusqu'à chez son frère. Alors, c'est la rencontre avec mon père. Elle est morte dans la foi catholique. Eh bien, vous savez que ma mère a rendu l'âme, et vous savez qui, 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 qui tenait sa tête entre ses mains? Eh bien, une belge infirmière. Elle a beaucoup aimé. Première recommandation, cette femme, c'est plus que ma soeur. Il lui faut une voiture Mercedes. Elle a beaucoup souffert, elle n'a rien, elle marche à pied. C'est scandaleux pour quelqu'un qui s'occupe de la maman de Mokut. Et il faut le faire. Et vous irez demain à Guimena, vous verrez Madame Chapelle, c'est son nom. Elle est encore là, elle est infirmière, elle dirige la clinique de Guimena. Je respectais la recommandation de ma mère, et là, sans voiture, je n'ai rien. Je jure fidérité au président fondateur du mouvement populaire de la révolution, obéissance à la constitution, et aux lois de la République d'Isaïe. Je prends l'engagement solennel d'être dépositaire et grand du moutisme, fondement de notre révolution. Je vous donne acte de votre prestation de serment en tant que commissaire politique. Très sincère félicitations. Citoyenne Pagrini Assoumane Issu, commissaire politique, je vous invite à présenter serment devant le président fondateur du mouvement populaire de la révolution. Je jure fidérité au président fondateur du mouvement populaire de la révolution, obéissance à la constitution et aux lois de la République d'Isaïe, et je prends l'engagement solennel d'être dépositaire et garante du moutisme, fondement de notre révolution. Parler du moutisme, essayons un peu de remonter jusqu'au délu, c'est-à-dire jusqu'à mon avènement. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme héritage ? Eh bien, la rébellion un peu partout, sécession, eh bien, n'en parlons pas. La rébellion, la rébellion était imposée aux Aïfs. Alors que j'ai promis cette politique, de ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite, c'est le bon boutisme. Neutraliste en politique étrangère, conservant des amis dans chaque camp, pragmatique en matière économique. Le statut du système, c'est le MPR, le mouvement populaire de la révolution. En présence du corps diplomatique, les futurs cadres du parti reçoivent leur diplôme. Musique c'est une pireune et un belègue c'est évident et un belègue c'est rigide nous chanterons et danserons nous allons aller au top nous chanterons et danserons L'authenticité est notre philosophie politique. Nous ferons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. L'authenticité est notre philosophie. Nous ferons être nous-mêmes. Nous ferons être nous-mêmes. Nous ferons être nous-mêmes et nous ferons être nous-mêmes. Nous ferons être nous-mêmes. Nous ferons être nous-mêmes et nous ferons être nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Comme le chef du bureau politique ou le directeur du bureau de la présidence, les conseillers les plus intimes sont associés à la détente d'une partie de campagne un dimanche matin. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, à part la pêche, quelles sont vos autres distractions favorites ? La chasse. La chasse. Qu'est-ce que vous chassez ? Oh, le groupe j'ai bien. Buc, et les fonds c'est difficile. Il faut y aller à partir de, disons, de 4 heures du matin. Vous lisez aussi ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et la musique. Oh, je ne peux pratiquement plus. Le président a 8 enfants de la même et unique femme. Il habite, sans ostentation, l'ancienne résidence d'un directeur de la Banque du Congo, situé à l'intérieur d'un camp de paracommando. Dans les jardins de la présidence, il possède son zoo personnel. Il y avait toutes sortes de singes, là. Il est beau, sinon. Les gens viennent comme ils repentent. Parce que les jardins présidentiels, on peut les visiter chaque dimanche. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Il y a une boîte, hein, à cause de l'autre. Il n'y a pas d'enfants. Mais bien, bien. 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 Je ne peux plus le caresser à cause du prix. Bien. Je pense que le chef s'assoit quelque part. Il doit poser ses deux pieds sur une peau de léopard. C'est la puissance, c'est l'autorité. Chaque soir, au long de la prévision zagédoise, on va se parler de la télévision. Il est présent dans tous les secteurs de la vie du pays. Aussi, les actualités sont-elles largement concentrées, qu'il y a des problèmes de château de l'État, qui suit en permanence par plusieurs équipes de la télévision zagéroise. À travers la presse, la radio et la télévision, son image est projeté en force, dans les cœurs et dans les consciences. Je peux couper au Dieu. Je peux couper à l'eau. Et Nazaïna, le journaliste, est posté, comment est le résultat ? Merci. Sanda Pissolet. Merci. J'ai réuni d'un principe collaborateur pour des journées entières de réflexion sur ce problème de l'authenticité. Avec toutes ces questions que nous nous sommes posées, Pourquoi moi, Mobutu, qui suis africain, zaïrois et pourquoi pas nègre ? Pourquoi dois-je m'en manger comme mes maîtres d'hier ? Et c'est parce que tout ce que l'ancien maître a trouvé chez moi était mauvais. Et lorsqu'on essaie de trouver des réponses à toutes sortes, à cette question, disons-nous, on se rend compte que tout n'était pas mauvais avant l'arrivée de l'ancien maître sur le sol zérois, sur le sol africain, dans notre continent. Une petite explication sur l'authenticité. Au début, lorsqu'on a commencé l'aménagement du domaine présidentiel ici du Mont-Galima, vous voyez, hein, devant nous ici, c'est l'imitation de Versailles. Donc, jardin français. Ici, jardin anglais. Alors, la troisième partie, pour terminer, vers le fleur, c'était, malheureusement c'est fermé, j'allais vous montrer ça sur le plan, on allait mettre là le jardin type japonais avec des ponts et tout ce que vous voulez. Eh bien, depuis fin 61, avec le recours à l'authenticité, plus de j'avais japonais. La France, la Grande-Bretagne, mais le Japon plus qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a. Retrouver mon âme dans le cadre de l'authenticité signifie, au moins, dans mon esprit, cesser d'imiter pour le simple plaisir de le faire. J'ai quelques exemples à vous citer. Je ne vous apprends rien en vous disant que j'ai déjà, depuis dix ans comme chef suprême de mon pays, visité pas mal de continents à l'invitation des collègues chefs d'État. On m'imposait à moi, africain, mecs, zahirois, certaines règles de protocole qui n'avaient rien à voir avec mon authenticité. On me disait à moi, par exemple, col cassé, nos papillons, cravate noire, mais pourquoi ? Avec mon gabagos, manche blanc, bleu pendant la journée, noir pendant la nuit. J'ai été reçu aux États-Unis, en France, fait le plaisant en Pompidou, en Chine, partout, en Roumanie, partout à travers le monde. On m'a respecté, c'est-à-dire qu'on a respecté le choix que j'ai fait d'être ce que je dois être. Mahou, je le rencontre à deux reprises, il est resté le même. C'est l'homme des contradictions, c'est l'inspirateur. C'est un cas un peu spécial. Par exemple, la rébellion de mon pays, ça nous a fait 500 000 morts, d'après les documents de l'état-major général de nos fausses armées. Eh bien, lorsqu'il m'a reçu, il n'a pas hésité une seule seconde à me dire, eh bien, vous ne nous aimiez pas, eh bien, on ne vous a pas laissé la tâche facilement plus. Nous avons aidé les autres qui vous combattaient avec des armes, des munitions, et nous étions derrière. ce n'est pas parce que vous êtes là qu'on doit vous cacher. Vous voyez, il faut être spécial pour le faire. Mais les autres, eh bien, ils seraient beaucoup plus pour tout colère, enchantés de vous voir, enchantés de faire votre connaissance, très heureux. mais lui, brutalement, m'a dit, eh bien, j'ai aidé avec des armes, des munitions et des fonds. C'est ça c'est Sous-titrage Société Radio-Canada L'animation pour nous signifie notre manière d'éduquer politiquement notre masse. Lorsque nous voulons éduquer politiquement, nous tenons compte de ce qu'il est, c'est-à-dire son identité. Comme il aime danser et chanter, l'éducation politique se fait avec tous ces mouvements de danse et de chant que vous appelez l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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